– Monsieur Larin, bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidat comme conseiller pour Rigo District 2. Comment va votre campagne jusqu'à maintenant? – C'est très positif. Je rencontre beaucoup de citoyens en porte-à-porte et ils m'apprennent beaucoup de choses parce qu'ils me parlent beaucoup. Entre autres, ils me disent qu'ils aiment beaucoup leur milieu, mais ils me rapportent aussi un certain nombre d'enjeux liés à l'application de certains règlements, liés aussi à la voirie et liés à la taxation. Beaucoup de choses que je connaissais déjà, mais j'ai aussi appris sur différents enjeux qui sont à des endroits très spécifiques. – Et dites-moi, c'est la première fois que vous vous présentez, pour quelles raisons vous avez décidé? – Je m'intéresse à la politique municipale depuis l'adoption du RCI en 2016. J'ai participé aux consultations publiques. J'ai déposé un mémoire par rapport à la révision du schéma. Et j'ai aussi été nommé sur le comité consultatif en urbanisme de Rigo. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les lois en urbanisme, les règlements, les procédures, mais aussi plusieurs enjeux sur l'ensemble du territoire de Rigo. Donc, j'étais rendu à l'étape de devenir conseiller pour mieux répondre aux demandes des citoyens. – Très important, effectivement. Et quels sont les dossiers qui vous préoccupent le plus dans votre district? – Dans mon district, il y a justement le schéma d'aménagement qui a été adopté le 21 juillet dernier par la MRC. Ça va forcer la Ville de Rigo à revoir son plan d'urbanisme dans l'ensemble et l'ensemble des règlements qui en découlent. C'est là où est-ce que je veux intervenir. Parce qu'il faut revoir le plan de protection de la montagne pour ne pas... pour faire la protection de la montagne, mais sans pénaliser les citoyens. Essentiellement, ce qui est en place depuis 2016, c'est un pas dans la bonne direction, mais ça a atteint une certaine limite. Il faut revoir pour protéger ce qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire la protection du couvert forestier et la protection de la biodiversité, puis être un peu plus flexible sur l'application des règlements pour justement ne pas pénaliser les citoyens. En fait, essentiellement, il faut que la Ville redevienne un partenaire des citoyens de la montagne. Si on regarde du côté pratico-pratique, par exemple, il y a des citoyens qui demandent d'avoir des poules chez eux, d'avoir des ruches, de pouvoir installer une serre domestique. Bien, sur la montagne, il faut trouver une façon de le permettre, de l'encadrer, mais de le permettre, puis de l'adapter au milieu. C'est-à-dire que l'emplacement doit être basé sur la position du soleil, par exemple, et non pas la position de la maison. Pour moi, c'est plutôt ça, faire du développement durable. Effectivement, des enjeux très importants. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite une bonne continuité dans votre campagne. Merci, c'est moi. Merci.